Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 23 et 24 juillet 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, même si les énergies sont un petit peu bouleversantes parce que nous arrivons sur l'ère du lion et avec l'ère du lion, ça nous pousse à avancer. Et pour avancer, forcément on peut avoir des remises en question, des remises en question qui vont nous obliger à aller chercher à l'intérieur de nous certaines réponses à nos questions, à aller comprendre les comportements et à aller comprendre comment on gère une situation, pourquoi on la gère de telle et telle façon et puis surtout pourquoi des épreuves arrivent vers nous ou pourquoi on a des mots M-A-U-X dans notre corps. Donc ces énergies, elles nous poussent à aller plus loin et puis pour certains, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti en lisant tous vos messages et je vous remercie mais du fond du cœur, je dis que j'ai beaucoup de chance, vous êtes mon cadeau puisque ma communauté est tellement bienveillante, gentil, adorable, toujours un mot doux, ça me touche énormément. D'ailleurs je vais faire le tirage au sort ce week-end puisqu'on est presque au 9000, je vous avais promis au 9000 mais on y est. Là je vais faire le tirage au sort donc des deux personnes qui vont gagner, enfin qui vont gagner, qui vont être tirées au sort en fait afin qu'on puisse avoir un rendez-vous. Je vais pouvoir leur faire un petit tirage donc il y aura deux personnes. On fera certainement ça la semaine prochaine puisque je suis en vacances. Je ferai le tirage ce week-end, n'oubliez pas pour tous ceux qui n'ont pas pu participer au concours, c'est sous la vidéo du verre d'eau, vous mettez juste que vous voulez participer au concours et puis voilà, vous serez, voilà comme ça vous avez toutes les chances d'être tiré au sort sur ces deux personnes. Ces énergies sont fortes et des fois elles nous obligent à remettre en question quelque chose que l'on fait pour la plupart, c'est d'être gentil, d'être un petit peu trop gentil. On est gentil avec son conjoint, on est gentil avec ses patrons, on est gentil avec ses collègues, on est gentil avec ses clients, on est gentil, 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 gentil. Pourquoi ? Quelque part pour avoir une sécurité émotionnelle, pour que les gens nous aiment en fait. Mais du coup ça nous oblige à mettre nos frustrations dans la poche et puis des fois la cocotte minute elle explose. Et ce samedi et ce dimanche, c'est un peu de ça dont ça nous parle. Samedi avec l'arrivée de Saturne et puis du 2, du 3, donc du chiffre 5 qui est un chiffre juste magnifique, on va le décortiquer ensemble en numérologie. Et dimanche par le soleil et puis du coup par la luminosité qui met sur le chiffre 2 et sur le chiffre 4 qui donne ensemble le chiffre 6 qui aussi est un chiffre tout en rondeur. Donc on va décortiquer Saturne. Saturne elle nous parle de retard et de contre-temps. Le retard et le contre-temps c'est par rapport à une union, à une complémentarité, à une association, à quelque chose que l'on voudrait créer, à quelque chose qui nous rattache à nos plaisirs, à nos joies, à l'enfant, à la famille, au voyage. Ces deux chiffres, quand ils sont associés, ça parle de liberté, de rencontre, de joie. Alors je le note parce que c'est énorme, ça symbolise tout ce qui est appétit, ça symbolise la liberté, la rencontre sentimentale, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, se sentir aimé et de prendre soin de soi. Et bien il y a un peu de retard et de contre-temps sur la totalité de ce que peut toucher au sein, qu'aussi bien la liberté que la rencontre sentimentale, que la joie que l'on peut s'offrir, que le fait de se sentir aimé et de prendre soin de soi, justement parce que ça nous pousse, ces énergies nous poussent à aller chercher au fond de nous pourquoi on veut toujours être gentil, trop gentil. Pourquoi on met nos frustrations dans nos poches et pourquoi on n'affirme pas ce que l'on est réellement ? On doit être aimé pour ce que l'on est et pas pour ce que l'on paraît, d'accord ? On ne doit pas être aimé parce qu'on est une personne super facile qui dit oui à tout. On doit être aimé parce qu'il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on ne va pas faire pour ne pas déroger à nos valeurs, à ce que l'on se souhaite. Rester aligné avec ça, arrêter de mettre ses frustrations dans sa poche parce que ce n'est pas bien de ne pas être gentil, parce que ce n'est pas bien de dire non. C'est bien de dire non. C'est des fois bien de dire non et de dire stop si on n'a pas envie. Et c'est juste. Et ça évite de mettre toutes ces frustrations dans une cocotte minute qui va exploser un jour. Et là on est dans la colère, on est dans une communication qui n'est plus du tout équilibrée, qui est pleine de chagrin, d'animosité, de frustration en fait. Qu'on a toutes ces années gardées parce que la société nous le demande, parce que nos parents nous disaient fais ça s'il te plaît tu seras gentil. Parce qu'on achetait l'amour de nos parents, on était tant gentil. Alors que pas, on n'a pas besoin d'être gentil avec tout le monde. On doit être gentil parce qu'on en a envie, parce que sur le coup on a envie de faire telle ou telle chose. Mais arrêtez d'être gentil pour être gentil, pour faire plaisir aux autres. Non, non, non. La gentillesse elle doit sortir de notre cœur parce que ça nous fait plaisir. Et puis dimanche, dimanche ça parle du soleil. Accompagné par le soleil, par cette luminosité, il y a des choses qui sont mises en lumière. Et ce qu'ils ont mis en lumière c'est l'union, la complémentarité, l'association. Ça parle aussi du monde de l'ordre. Tout ce qui demande un effort pour aboutir mais qui est plus solide sur le long terme. En fait c'est la construction et ce qu'on est en train de construire dans notre vie. Donc c'est notre vie en général, notre futur. Qu'il soit en collaboration ou qu'il soit seul. Ces deux associés ça parle des autres, de la famille, des enfants, de l'amour. Du couple, des responsabilités. Donc ce qui est mis en lumière dimanche, c'est une construction par rapport au couple, par rapport à la famille, par rapport à des associations, par rapport à une équipe si c'est professionnel. Quoi qu'il en soit, ça c'est mis en lumière. Et alors, ce qu'on retarde, c'est nos plaisirs et nos joies. Ce qu'on met en lumière, c'est tout ce qui est en rapport avec les autres. Ok ? Qu'est-ce qu'on a à comprendre ce week-end ? Ce qu'on a à comprendre ce week-end, c'est qu'il ne faut pas rester sur des frustrations. Il faut arrêter de mettre dans sa poche et d'arrêter de ne pas vouloir vivre ses émotions. Vivre ses émotions, c'est très 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 important. Quand quelque chose vous tombe dessus, on a 5 minutes pour vivre la situation. On pleure, on crie, on râle, au bout de 5 minutes, on se dit stop, on accepte et on passe à autre chose. Mais il faut vivre la situation pour pouvoir aller à l'acceptation. Quand on ne le vit pas, on se dit bon ben c'est pas grave. On ne le vit pas, donc on ne l'accepte pas, donc on le met dans notre code minute qui va exploser. Quand on la vit, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit d'être en colère, on a le droit de tout pendant 5 minutes. Une fois ça, on accepte. Pourquoi on accepte ? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qui vient des extérieurs. Donc quand on l'accepte, on passe à autre chose. Et à chaque fois que ce sentiment remontera, parce qu'il remontera, on se dira ok, j'ai accepté, je ne peux pas changer les choses. Ok, j'accepte, je ne peux pas changer les choses. Et on s'engage envers soi à accepter ce qu'on ne peut pas changer. D'accord ? Et vous verrez, tout va mieux. Allez, hop, trêve de blabla, on y va. Je ne sais pas pourquoi on me pousse à vous dire tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont besoin d'entendre en ce moment tout ça. C'est important. Le développement personnel, j'ai vraiment l'impression qu'il est très, très important dans les jours à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement. On est tous en train de faire notre rentrée là. Au mois de septembre, on fait notre rentrée. Qu'elle soit amoureuse pour les nouvelles rencontres, qu'elle soit professionnelle, parce qu'on va rentrer de nouveau dans le travail, on rentre dans un nouveau cycle. Donc ça va être ou une remise en question pour un nouveau travail, ou alors pouvoir faire évoluer son travail, ou alors évoluer nous-mêmes dans notre travail. Mais ça peut être aussi familial, amoureux, et se dire, j'ai envie de relancer mon couple. J'ai envie de mettre quelque chose en place de nouveau avec mon conjoint. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc avant tout ça, avant cette rentrée de septembre, et comme la vibration de la Terre vibre de plus en plus haut, il faut qu'on se soit aligné. Et on réussira. Voilà le message que nous envoient nos guides, nos anges. Je pense que c'est l'archange Agnel qui nous accompagne. Et il nous dit que oui, si on passe par ce développement, ce sera une réussite. On va réussir et rapidement. L'accident, c'est la rapidité. C'est ceux auxquels on ne s'attend pas. Il va y avoir des mots dans les prochains jours qui ont déjà été mis, mais qui vont encore être mis. Vous allez entendre des mots qui vont vraiment résonner avec vous. Et il y a des choses que vous allez comprendre sur vous, sur votre mode de fonctionnement. Et quand vous comprenez ça, il y a une opportunité. Voyez ? On a des ailes là. Là, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir prendre les opportunités qui arrivent parce que je pense qu'on a compris, qu'on a été assez gentil, on a assez mis nos frustrations de côté, on a envie de vivre et on y va. On s'engage, on signe des contrats. On signe des contrats avec le fait de peut-être ne plus se saboter. Là, il y a la méchanceté, mais à côté de son propre contrat. Donc, pour certains, ils se promettent d'accepter et de passer à autre chose. Vous voyez ? C'est l'intériorité, ça. C'est la maison. Ou alors, pour d'autres qui ne font pas du développement personnel, ça peut être un contrat de signer pour un nouveau logement parce que celui dans lequel vous êtes actuellement, ça ne va pas du tout. C'est possible. En tout cas, il y a une réussite. Pour ce week-end, il y a une réussite. Il y a une réussite qui nous tombe dessus comme... C'est cadeau. C'est cadeau. Ouais, là, ça parle du bonheur. Et avant ce bonheur, il y a la transformation. Voyez ? On est en train de transformer les choses puisque là, en fait, si on regarde bien cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous indique ? Elle nous indique qu'à la place d'être piqué par cette épée, on va l'entourer. On va entourer notre problème afin qu'il ne soit plus coupant. Et ça nous amène au bonheur. Forcément, quand on se rend compte de situations que l'on porte depuis longtemps, à la place qu'elles nous piquent, qu'elles continuent à remonter, voyez, par le fait d'accepter de vivre et d'accepter, du coup, elles remontent moins douloureusement. Pareil, le fait d'arrêter de dire oui, oui, oui à tout le monde et d'arrêter de se frustrer parce qu'on donne tout aux autres afin d'avoir une sécurité émotionnelle, afin d'être aimé des autres. Mais avant d'être aimé des autres, il faut s'aimer soi. Et quand on s'aime soi, eh bien, on arrête d'être gentil et tout le monde. Stop ! Stop à la gentillesse ! On peut être bienveillant, d'accord ? Mais on ne peut pas être gentil à son détriment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 23 et 24 juillet 2022 ? Bim ! Bon ! Vous l'avez vu ? Ok, est-ce qu'on les prend tous ? Il y a beaucoup. Ouais. Ok. Et encore deux cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en difficulté de communication avec les enfants. Vous l'avez vu, ce que j'ai vu ? Non ? Eh bien, attendez. Comme ça, vous allez les découvrir. Parce que moi, je les ai déjà vus. En fait, c'est comme si j'avais un peu triché. Hop ! Allez ! Enfin, je n'ai pas triché. C'est qu'en fait, nos archanges, des fois, ils sont cools avec moi. Et ils me donnent quelques pistes de travail. Ils nous parlent de l'abondance. On nous parle d'une rentrée financière. On nous parle d'une abondance. On nous parle d'enrichissement. On nous parle que l'abondance, peut-être, c'est savoir se délester. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on sait laisser derrière nous ce qui ne nous convient pas, on est beaucoup plus léger pour pouvoir attirer à nous des choses qui comptent. Quand on laisse des choses derrière nous, quand on laisse des choses, on a plus de place pour faire rentrer de nouvelles choses. Si on vide son placard, c'est plus facile de mettre des nouvelles choses dedans. Et bien, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Si vous cherchez l'abondance, il faut d'abord se délester de ce qui ne va pas. Vous vous rappelez le verre d'eau avec la goutte de lait ? Et bien, tant qu'on n'a pas lavé complètement son verre d'eau et qu'il reste encore un peu flouté, on peut rajouter de l'eau et il faut en rajouter beaucoup pour éclaircir. Donc, il vaut mieux vider le verre, le laver et remettre de l'eau dedans. D'accord ? Ici, ça nous parle que quand on se déleste, bien sûr, on prend une indépendance. On nous dit que cette indépendance, c'est le cadeau. Voilà. Il arrive ce cadeau. Il arrive ce week-end certainement, rapidement. Donc, c'est ce week-end. C'est peut-être aujourd'hui pour certains. Pour d'autres, ça sera samedi. Pour d'autres, dimanche. Ouais. Et là, ça nous parle quand même de faire des papiers. Peut-être que pour certains, il y a une demande de prêt, il y a une demande de crédit. Il y a des papiers qui sont faits pour un crédit. Et si c'est le cas, vous mettez une action. Donc, peut-être que vous passez à la banque demain. Peut-être que vous allez lundi demander à votre patron une augmentation. Peut-être que, vous voyez, le fait de se délester, c'est pareil. Il y a des gens qui ne savent pas demander une augmentation. OK ? Pourquoi ? Parce que peut-être, ils ne se sentent pas légitimes à être augmentés. Ils savent qu'ils font du bon travail. Ils savent qu'ils valent plus que ça. Mais ils n'osent pas l'exprimer. OK ? Eh bien, ça, ça fait partie. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Comment demander une augmentation. Et en plus, que vous vous sentiez bien quand vous le faites. C'est pareil. Il faut aller aux banques pour demander un crédit. Mais mettre votre situation en avant pour faire comprendre que le crédit, ce n'est pas eux qui vous font une fleur, quelque part. C'est vous, en restant dans cette banque. N'oubliez jamais que vous êtes le client. N'oubliez jamais que vous êtes en position de force. D'accord ? Arrêtez de croire le contraire. Vraiment. Souvent, que ce soit les banques ou quoi que ce soit, quand on veut accéder à quelque chose, les ventes d'heures, ils ont tendance à se mettre en position de force pour vous dire quelque part, vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix. On change de banque, on change de concessionnaire, on change d'agence immobilière. Il y a mille façons. Donc, tenez toujours en tête que vous êtes le client. Pareil, si vous allez demander une augmentation, mettez-vous toujours en tête qu'il n'y a pas de meilleur collaborateur que vous. Et vous verrez à quel point c'est facile de demander une augmentation. Parce qu'en plus, elle se justifie par la qualité de votre travail, par votre investissement. Allez, et quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté professionnelle, s'il vous plaît ? Pas que la vidéo, elle dure trois heures, mais elle est bien partie pour. Ah, voilà, hop. Ah, alors, on est bien, ouais, j'adore cet arc-enjeu. Moi, je les adore tous, les arc-enjeu. mais Agnès particulièrement, quand il nous parle, quand il envoie des messages, les messages, ils sont très, 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 très percutants. Très, très, très. C'est-à-dire que c'est clair, c'est concis, c'est, enfin, moi, je les comprends bien, j'espère que vous les comprenez aussi bien. Peut-être que, j'espère que je vous les retranscris bien, surtout. Moi, j'entends bien ce qu'il me dit, j'espère que quand je vous le dis, je le dis bien. Ici, ça parle d'une fécondité, donc quelque chose que nous sommes en train de préparer. Peut-être que pour certains, vous ne le voyez pas encore dans la matière parce que c'est en préparation. Pour d'autres, vous sentez les choses arriver et encore d'autres, vous savez ce qui arrive. Alors, si vous savez, on vous parle de la parole, peut-être d'aller en discuter sur ce que vous avez envie de créer. Si vous ne le savez pas, ça, ça peut parler d'une méditation. Allez chercher au fond de soi ce que vous êtes en train de préparer. Parce que la parole, la parole, elle peut être intérieure et des fois, on essaye d'écouter les autres, on ne sait pas s'écouter soi-même. Donc, une petite méditation. Alors, les méditations, ça se fait avec, vous pouvez faire des méditations guidées à la maison ou alors pour certains qui ont plus de facilité, peut-être, dans la nature, aller dans les bois, aller marcher, aller méditer. Ici, on nous parle de la justice divine et on nous parle d'un contrat, encore une fois. Donc, pour certains, c'est vraiment aller chercher au fond de soi ce que vous êtes en train de préparer. Et on vous dit que c'est juste afin de concrétiser avec le contrat. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière, vous allez rapidement en entendre parler, c'est plus juste pour vous et c'est une proposition professionnelle, c'est un contrat là qui arrive, un contrat pro. C'est un contrat. Quel que soit, ouais, quelque sorte de contrat d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis pro, c'est que vous deviez l'entendre. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières, s'il vous plaît. Voilà. J'avais très envie d'aller acheter un oracle pour pouvoir en incorporer un nouveau. Je n'en ai pas trouvé qui me parlait. L'étoile d'Anaï. Alors ça, c'est particulièrement un message pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues. On vous dit de lever la tête au ciel et que vous la trouverez, cette étoile. Votre guidance intérieure, elle est là. Faut-il encore que vous vouliez l'entendre. Mais que chacun d'entre nous a une étoile qui brille pour lui dans le ciel. On a tous un guide. On a tous un guide qui peut nous amener, qui peut nous donner un petit peu de lumière, qui peut nous donner un peu d'espoir, qui peut nous redonner la foi quand on est un peu perdu. On l'a tous. Levez la tête. Regardez devant vous. Votre guide, il est là. En tout cas, si vous cherchez, il vous apparaîtra. Quels sont les messages de Gaïa ? Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît ? Merci de me donner les messages de notre mère nature. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. On l'avait déjà ici. Donc, elle est là. Il y a vraiment une histoire de créer quelque chose, d'aller chercher au fond de soi ce qu'on est en train de créer. Et bien sûr, la danse éternelle, mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Voilà ce que vous êtes en train de créer. Il y a quelque chose qui se crée autour de vous. Vous êtes en train de prendre toutes les opportunités. Vous êtes en train de créer le mouvement. Le mouvement, il est là. Avec l'air du lion, il y a ce mouvement qui est en train de nous prendre. La roue de la vie, elle est en train de nous entraîner. On va avoir des opportunités. Mais il y a des compréhensions. Il y a un travail à faire avant. C'est très important afin que quand on vous amène les situations, vous soyez prêt. C'est comme toute personne. Il y a un timing. Si vous avez mis le temps de vous habiller et de mettre vos chaussures, vous pouvez aller dehors. D'accord ? Par contre, si vous allez dehors pieds nus, parce qu'on vous donne cette opportunité d'aller dehors, vous vous précipitez, vous ne prenez pas le temps de mettre vos chaussures, vous allez vous brûler les pieds sur le goudron. Et bien, c'est un petit peu ça. Quand on va vous amener une opportunité, on souhaite que vous soyez complètement prêts, habillés et chaussés. Et un parapluie s'il pleut. Ou pas, parce que la pluie, c'est chouette. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche, 23 et 24, juillet 2022 ? J'aime bien imager tout ce que je dis moi. J'aime bien mettre des images sur des émotions, sur des mots, sur des situations. Et puis, quels sont les messages pour les personnes qui sont en difficulté amoureuse ou communication ou d'entente ou de séparation aussi, ça peut arriver. Ok, c'est pour tout à l'heure. On est parti pour les énergies d'amour. Ah, l'amour, c'est la plus grande et la plus forte et la plus haute des énergies. D'accord ? Et quand vous manquez d'énergie, c'est déjà vous commencer à manquer d'amour pour vous-même. Et quand vous recommencez à vous occuper de vous, quand vous commencez à vous aimer, l'énergie, elle remonte. Ici, ça nous parle de la magie d'un amour envoûtant et passionnant avec un capricorne verso au poisson où on vous dit que vous avez rencontré un amour envoûtant et passionnant et que là, depuis quelque temps entre vous et la personne, il y a un petit peu de froideur, il y a un petit peu de distance qui s'est installée. Et on vous dit que si vous êtes rusé, si vous savez faire les choses, ça va repartir. La ruse, ça peut être tout bêtement de savoir attendre, patienter, de laisser de côté et ça va revenir. La ruse, ça peut être, je ne sais pas, de lui faire quelque chose qui va le toucher et lui faire comprendre que vous êtes la bonne personne. C'est ça la ruse. La ruse, ce n'est pas forcément négatif. Un renard, c'est très rusé et c'est grâce à ça qu'il arrive à survivre. Ici, on nous dit non. Non, ce n'est pas le moment pour lancer un nouveau départ dans votre vie. D'accord ? Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un projet. Il y a une naissance de quelque chose. Il y a une vie commune. Il y a une grossesse, etc. Mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Arrêtez de vouloir aller trop vite dans une situation amoureuse. Laissez faire les choses. Ça va arriver. Mais laissez faire les choses naturellement. Ne bousculez pas les choses. Vous pourriez faire peur à l'autre personne ou même vous. En allant trop vite, à un moment, vous allez peut-être vous sentir étouffé. Ici, on parle d'une rivalité amoureuse, d'une triangulaire avec une personne avec qui il y a un amour éphémère et on vous dit pour vous, ce sera un succès. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à vous prouver au niveau, je ne sais pas, peut-être que vous avez rencontré, peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps qui a pris quelqu'un d'autre dans sa vie mais on vous dit que ce sera éphémère. Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et qu'il y a une tierce personne qui est arrivée mais cette personne-là ne va faire que passer. Et de toute façon, vous, dans votre vie, c'est un succès qui arrive. ne vous tracassez pas trop s'il y a une tierce personne qui rentre dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire une personne qui essaye de mettre un peu la zizanie, ça va bien se passer, elle est juste de passage. Elle va venir, en fait, elle est juste là pour ça, pour voir si vous êtes capable de donner le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une personne peut venir mettre la zizanie dans votre couple ? Et si c'est le cas, posez-vous des questions. Dites-vous quand même que c'est difficile de vous dire que vous êtes capable de laisser une personne prendre le pouvoir sur votre vie et décider un peu pour vous. C'est-à-dire qu'elle vient et vous dit des bêtises sur votre conjoint, vous la croyez. Elle vous met un doute, vous la croyez. Donc, vous lui donnez tout le pouvoir de votre vie ou en tout cas de la situation. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant et on vous dit non à une tierce personne. Donc, réfléchissez avant de faire rentrer une nouvelle personne dans vos vies. Réfléchissez déjà à ce que vous avez. Ici, ça parle d'une période de froideur ou alors ça peut parler d'un capricorne, verso et poisson et on vous parle d'un nouveau départ qui arrive. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a été qu'un flirt et du coup, peut-être que vous êtes en train de relancer cette situation. Ici, on parle d'une ruse et le fait d'avoir été rusé, c'est peut-être la patience, peut-être que vous avez été patient. On vous dit que dans vos vies, il y a un nouveau départ. Il y a une naissance, il y a un projet de vie commune, de grossesse ou une nouvelle rencontre et ça va être un magnifique succès. Maintenant, on va regarder les énergies pour les parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Ici, ça parle de l'enfant. Bien sûr, ça parle du consultant ou de la consultante. On vous dit qu'il y a peut-être un moment d'enfermement. Il y a un moment de non-dialogue. Il y a un moment où chacun reste un peu dans sa bulle et a du mal à communiquer. Par contre, on vous dit que ça va reprendre. Soyez patient, ça va reprendre. Vous avez la force d'attendre. Vous avez la force et la patience de pouvoir accepter cette situation. Même si c'est difficile à vivre pour le moment parce que votre enfant ne veut plus vous parler ou ne veut plus vous voir, vous mettez votre chronomètre. Vous avez 5 minutes. Vous avez le droit de crier, d'hurler, de vous mettre en colère, de taper dans les murs. Fait ce que vous voulez, 5 minutes et accepter la situation. Quand vous l'aurez accepté, vous vous dites de toute façon, ce n'est pas de mon ressort. Quand il sera prêt, il reviendra et vous passez à autre chose. À chaque fois que l'émotion va vous remonter parce qu'elle va vous remonter, vous vous dites ok, j'accepte la situation. On verra bien, ça va bien se passer et vous verrez que ça se passera bien. Et en plus, vous le vivrez mieux. Quand l'enfant va revenir, vous ne serez pas sur ni la crainte qui reparte, ni sur la colère, ni sur rien. Vous l'aurez vécu, vous serez passé à autre chose. Ici, pour les personnes qui ont des difficultés professionnelles en termes de communication ou de trouver un travail, quelle que soit la difficulté professionnelle, on parle du travail. Il y a quelque chose qui est à l'examen pour vous. Donc, si c'est un problème professionnel à l'intérieur de votre travail, on vous dit que c'est en train d'être examiné mais là, vous voyez, ils jettent leur chapeau. Donc, à mon avis, on gagne cause. Si vous cherchez un nouveau travail, pareil, c'est en train d'être examiné. Donc, ça veut dire que peut-être vous avez déjà passé un entretien, ce sera positif. On vous dit que ça arrive très rapidement. L'évolution arrive très rapidement et on vous dit c'est cadeau ! Pour vous, professionnellement, il y a un cadeau. Donc, qu'est-ce que ça nous dit grosso modo ? De quoi ça nous parle ? Attendez, hop ! Pour ce week-end, eh bien, on a deux magnifiques cadeaux. À nous de choisir quel genre de cadeau nous voulons dans nos vies. Est-ce que nous voulons un cadeau professionnel ? Est-ce que nous voulons un cadeau émotionnel ? Est-ce que nous voulons un cadeau amoureux ? Est-ce que nous voulons un cadeau, quand je dis émotionnel, ça peut être de la tranquillité, une douceur de vie, une harmonie retrouvée. Ça peut être un cadeau matériel. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un cadeau matériel. Je vous en... Si ça se concrétise, je serai demain. Je pense dimanche soir, je vous en parlerai. Je viens d'avoir un magnifique cadeau. Maintenant, on va prendre les énergies, non, les messages pour les personnes qui sont en difficulté de communication ou de distance ou de dispute. Ça parle d'un message qui arrive, d'accord, après une période de détachement avec un balance scorpion sagittaire ou après une période de détachement. On vous dit que c'est normal, cette situation, elle est karmique. Donc, c'était une situation qu'il était nécessaire de vivre. Vous n'aviez pas le choix, il fallait le vivre. Et on vous dit qu'après, ce retour à la communication, pour vous, il y a un alignement qui est en train de se faire. D'accord ? Alors, peut-être que cette période de détachement, c'est une période où vous prenez cinq minutes, pareil, je vais dire la même chose, criez, sautez, faites ce que vous voulez, acceptez la situation et laissez-la, ça naît à son terme. S'il vous plaît. Acceptez les situations sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. D'accord ? Ça fluidifiera. Allez, quelles sont les énergies, les messages, pardon, qui viennent à nous, les conseils pour ce samedi et ce dimanche 24 et 27, là, 23 et 24. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Je t'aime, papa. Voyez, je vous disais tout à l'heure, levez la tête, on a tous une étoile, on a tous une étoile. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Très belle prière. Et puis, humour, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà, mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 23 et 24 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.